Alors Marie, on avance étape par étape pour maîtriser, connaître, comprendre toutes ces techniques qu'on utilise dans le dessin. Et donc aujourd'hui ? On va parler des ombres et des lumières. Super. Alors ça se décline de quelle manière ? Comment on va appréhender ça ? On va déjà avoir un peu la conséquence de la lumière sur les objets, sur des objets simples. D'accord. Et puis, la lumière, on en a partout. On en a toujours besoin. C'est ce qui fait vivre les objets qu'on dessine en fait. Ce qui leur donne de la... C'est ce qui va donner de la profondeur, du volume. En fait, ce qui est important, c'est que les ombres et les lumières, il y en a dans tous les sujets, que ce soit au dessin, à peinture, à la chorale. C'est ce qui va faire vivre le sujet, c'est ce qui va faire apparaître. C'est les contrastes, c'est les contrastes entre la lumière et l'ombre. Donc ça, il faut qu'on passe un moment, parce que tu nous montres, qu'on constate dans le dessin. Voilà, on va en parler pour pouvoir le voir, l'appréhender et le dessiner. Et le dessiner, le peindre, etc. Alors Marie, avec ta lampe, là, tu nous montres quoi ? Eh bien, en fait, je fais une petite démonstration pour observer le jeu de la lumière sur des objets. Donc ici, j'ai pris en exemple des objets blancs tout simples, un cube, une ampoule qui va nous servir à montrer une sphère et un cylindre. Donc on voit bien sur chaque objet la partie dans la lumière, la partie dans l'ombre, qui s'appelle l'ombre propre, qui est sur l'objet par lui-même, et l'ombre sur la table, qu'on appelle l'ombre portée. On a sur la sphère une particularité en plus, on a donc la lumière, l'ombre propre, l'ombre portée. Et on a aussi ici le reflet de la table ici qui est claire, qui vient rééclairer en fait une partie de la sphère. Alors je vais mettre un papier blanc en dessous pour accentuer cet effet-là, voilà. On peut voir le même effet si je venais mettre, on va regarder, observez bien l'ombre du cylindre ici. Si je viens mettre en fait un papier blanc, c'est un réflecteur en fait qui vient réfléchir la lumière sur l'objet et qui va le faire vivre. Et ça en dessin, ça peut être important. Et c'est aussi important de voir qu'un objet dans une composition va réfléchir sa lumière, sa couleur sur les autres objets environnants. Il a une incidence sur le sombre de l'ombre, c'est important. Donc, bien sûr, ici je tiens le spot. Alors après on peut bien sûr jouer avec l'éclairage, choisir un éclairage plus rasant, plus bas qui va rallonger les ombres, plus zénithal qui va raccourcir les ombres. Un éclairage par l'arrière, un contre-jour. Donc on peut vraiment jouer avec l'éclairage et ça, ça va définir beaucoup de choses au niveau du dessin. Et l'ambiance en particulier. Et l'ambiance, l'ambiance. Donc la lumière est essentielle, que ce soit pour le dessin, la peinture, l'aquarelle. Marie, là les objets sont posés, on peut d'ailleurs télécharger la photo pour pouvoir s'en inspirer. Tu as fait un dessin de ces objets disposés et tu vas nous montrer comment travailler les ombres et la lumière. Exactement, donc chacun peut reprendre le dessin qui est à disposition sur le site et travailler en temps réel avec moi ou après. Donc il faut bien observer, la première chose bien sûr c'est d'observer les différentes valeurs. Un petit truc pour observer des valeurs, c'est de cligner les yeux, comme si on était ébloui par la lumière. En clignant les yeux, en fait, tout se contraste et on voit beaucoup mieux les différentes valeurs sur les objets. Donc en clignant les yeux, je vois très bien que toute cette partie-là du cube ici est dans l'ombre. Je vois que le cylindre a vraiment coupé en deux ici avec un grisé moyen ici et un gris foncé sur le côté. Donc on va essayer de représenter tout ça. La boule, on verra après. Donc j'ai commencé par poser des gris très légers sans appuyer sur mon crayon. Alors vous voyez que je tiens mon crayon tout au bout pour qu'il pose à peine. Parce que si je le tenais comme ça, ça me ferait appuyer fort. Donc là je pose à peine mon crayon sur le papier en fait. Pour effleurer le temps même juste. Pour effleurer, voilà. Donc je vais poser quelques gris légers. En même temps, les traits grisés n'apparaissent pas. Ça fait un gris qui est assez uniforme. Bien sûr, on y reviendra. Première étape. Première étape. Je pose un peu premier gris. Le cylindre, on voit qu'il est pratiquement coupé en deux. Alors on peut très 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 légèrement, vraiment, je ne sais pas si ça se verra dans la vidéo, mais vous pouvez tracer un trait, une limite, si ça peut vous aider. D'accord. Il ne faut pas hésiter en fait à dessiner les ombres, à vraiment les délimiter. Ça aide à faire quelque chose qui va être moins mou que si on fait une ombre qui ne s'arrête nulle part. Ton déhâchure, tu choisis un sens de l'hâchure, c'est important ou pas ? Alors ici, c'est les premiers gris. Alors, ça peut avoir de l'importance. Le sens des hachures, ça peut avoir de l'importance. Je montrerai tout à l'heure, notamment pour les ombres sur la table. D'accord. Les ombres de portée. D'accord. Mais ici, comme on va revenir dessus, on les croisera. C'est un fond, quoi. C'est vraiment là, normalement, on ne doit pas trop les voir, les hachures. De toute façon, c'est quand même tout qu'on voit déjà apparaître. Alors, on voit déjà, c'est vraiment, on en est au début. Donc, là, je pense que tu pourras accélérer le temps que je mette des gris partout. Parce que, bon, ce n'est pas forcément intéressant, donc, de me voir... Oh, si, c'est magnifique. Et tu coupes ça, après, c'est bon ? Ah non, je ne coupe rien, du tout. On a dit qu'il fallait que ce sommet tu en aille. Pas de déclaration, en temps de temps. On l'aille. Je m'entoure d'artistes que j'admire, vraiment, sinon... C'est quoi ce cylindre ? Non, non, mais je fais des coupes dans... D'accord. Et le rappel ? On va tout de suite mettre une petite ombre, ici, dans le creux, là, pour qu'on comprenne bien que ce cylindre est creux. Parce que, là, pour l'instant, on a l'impression qu'il est plat, qu'il est plein. Donc, de la même manière qu'on a fait ça, on va mettre ici. Voilà. Donc, on a déjà, en plaçant vraiment un minimum d'ombre, on sent déjà un petit peu le volume, ici, et... Voilà. Et la sphère ne ressemble à rien, pour l'instant. Et la sphère, pour l'instant, c'est un rond. Donc, il faut monter ces valeurs un petit peu à la fois. Il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup, dans un dessin. On a toujours envie que le dessin soit beau tout de suite, mais, non, il faut de la patience et il faut vraiment y aller pas à pas. Donc, vous pouvez, maintenant, accentuer l'ombre, ici, qui est quand même beaucoup plus forte, là, sur le côté. Donc, on va accentuer l'ombre, ici. Alors, on peut croiser les hachures, je trouve que mon crayon est plus loin. Et donc, accentuer la valeur. C'est pareil, tu pourras accélérer, parce que sinon, ça va durer les tournes. On remarque qu'une chose, c'est que, comme on a le reflet de la table, ici, le gris est plus soutenu là-haut, qu'en bas, en fait. Et donc, ça, dans le dessin, on peut déjà le faire ressentir en appuyant moins sur le crayon quand on arrive en bas et en renforçant l'ombre sur la partie haute. Une chose encore, j'ai, ici, l'ombre qui s'accentue un tout petit peu, là. C'est-à-dire que j'ai un blanc, un gris clair, un gris foncé et un gris moyen. Donc, je vais encore revenir une troisième fois, ici, je vais faire un passage entre ça et ça, mais en accentuant et en ayant, ici, un gris beaucoup plus foncé. Donc, c'est des passages successifs. C'est des passages successifs. On va rajouter des petites nuances à chaque fois, tonalités au fur et à mesure. Alors, ce dessin, vous pouvez, bon, le faire au crayon gris, parce que c'est un dessin d'un petit format. On pourrait le faire au fusain ou avec d'autres techniques. Oui, là, l'objet, c'est de travailler les ombres et les lumières, et pas les techniques, voilà, pierre noire, fusain, crayon. C'est pas ça qu'on a choisi le crayon. L'important, c'est l'observation. Si on ne le voit pas, on ne peut pas le dessiner. Donc, il faut vraiment regarder son sujet. Mais c'est pas toujours facile, parce qu'il faut vraiment décomposer ce qu'on voit. On n'a pas l'habitude, tu vois, on ne peut pas avoir l'habitude de décomposer. Non, il faut prendre ce temps-là. Il faut prendre le temps, il faut observer beaucoup. Quelquefois, il y a des choses qu'on ne voit pas au premier regard, et il faut regarder beaucoup, longtemps, essayer de comprendre ce qui se passe, pour voir les choses. En particulier, certainement, en regardant son dessin, en voyant ce qui n'est pas encore réaliste, c'est ça ? Tu as ça qui t'aide ? Ça, et puis, donc, vraiment, l'idée de cligner de l'œil. Alors, ça, c'est vraiment un truc, parce que ça permet vraiment de voir apparaître des ombres qu'on n'aurait peut-être pas vues. Parce qu'on est souvent pris sur un objet, on est souvent pris par les détails, et on ne voit pas les ombres et les lumières, par exemple. C'est pour ça qu'en clignant de l'œil, tu ne sais pas le problème. En clignant de l'œil, ça contraste, en fait. On contraste et on voit mieux ces ombres et ces lumières apparaître. D'accord. En fait, ça élimine tous les détails qui perturbent notre vision. Je vais maintenant placer rapidement l'ombre portée. J'ai ma lumière, mon éclairage qui est à gauche, en avant à gauche. Donc, toutes les ombres vont aller vers l'arrière. Et on voit qu'est-ce que les ombres sont nettes près de l'objet, très foncées, et qu'elles partent de plus en plus claires vers l'arrière. Et un peu plus flouées. Alors, c'est ici que le trait, le sens du trait peut être important. D'accord. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, quand on fait des ombres portées, pour accentuer le côté horizontal, faire le trait de crayon, soit dans le sens de l'ombre, comme ici, ou dans le sens de la table, c'est-à-dire horizontal. Je vais le faire pour vous montrer que ça ne va pas, et puis je le gommerai. Si je faisais mon ombre, comme ça, en fait, ça dit, le trait vertical dit vertical. Et donc, ça donne une impression d'avoir un... Une lecture verticale. Voilà, verticale. D'accord. Très bien. En clignant des yeux, j'observe que mon ombre ici est plus forte que la couleur du cylindre en là. Donc, je vais vraiment le foncer. Je vais être vraiment très très dense ici. Juste ce petit angle là, qui va venir dessiner le bord de mon cylindre. Vous voyez que pour dessiner des zones plus foncées, je tiens mon crayon plus près pour appuyer plus fort, en fait. J'utilise donc mon crayon différemment. Pour dessiner plus largement, en appuyant moins, je recule ma main sur mon crayon. Vous pouvez tester, vraiment, ça fait une différence, en fait. Je redessine un tout petit peu le bord. Et je pars en flou vers l'arrière. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On verra ensuite, si dans l'ensemble, ça a bien d'être renforcé ou pas. Le cube, pareil, même des particularités ou pas pour une forme comme ça ? Le cube, à la limite, c'est même un peu plus simple puisqu'on a des grandes surfaces. On va essayer de le faire vivre quand même un petit peu pour qu'il ne soit pas trop simple. Donc, je vais revenir sur le gris que j'ai mis là. J'ai une zone ici qui est un tout petit peu plus sombre. Donc, on va faire un petit peu vivre le côté. Puis, on va en profiter pour remettre un tout petit peu de dessin dans tout ça. Expliquer ce que c'est. C'est une petite boîte. Donc, toujours sans appuyer. Je suis revenue. C'est dingue, la différence d'ailleurs. Le cylindre, là, presque abouti par rapport à... Il est vivant à côté du cube qui, pour l'instant, est juste une forme de diamètre. Alors, le cube, pour le faire vivre, on va lui donner un petit peu d'explication sur ce que c'est. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, ici, on va lui tracer. C'est une petite boîte. Donc là, ça va être plus par le dessin. Voilà. Donc, je trace la découpe. Ici, par exemple, je ne la vois pas. Je sais qu'elle existe, cette découpe. Mais avec la lumière qui tape, je ne la vois pas. Donc, pour l'instant, je vais prendre le parti de ne pas le faire. Si ça manque, on pourra toujours le rajouter après. Cette ligne-là, la découpe ici, je la vois très, très légèrement. Donc, je vais vraiment la suggérer très, très légèrement. Et je vais venir mettre ici une légère ombre très, très courte qui va donner un petit peu de volume. Un petit peu de volume. très, très, très léger. On voit ça. Et sur le dessus, on a vraiment deux parties qui sont très éclairées. Celle-ci, très, très éclairée. Celle-là, un tout petit peu moins. Donc, je vais mettre un gris, mais extrêmement léger ici. Donc, vraiment sans appuyer. Donc, vous voyez, de la même manière que l'ombre portée sur le sol, je travaille dans le sens du carton. C'est vraiment très, très, très léger, sans appuyer. sur le côté ici, on a encore un petit rebord de carton. On va l'accentuer, ça va faire vivre un tout petit peu. de la tranche, l'épaisseur. On a un petit peu d'ombre ici. Ça fait vivre un petit peu tout ça. Expliquer un petit peu que c'est une petite boîte en carton. Et pas un cube qui n'existe pas. Et pas un simple cube. Alors, pour faire des traits comme ça sur ce type de dessin, ce qui est important, c'est de ne pas être systématique dans son trait, c'est-à-dire de ne pas faire un gros trait qui souligne, mais bien d'observer que par endroit, le trait est fort, par endroit, il est fin. C'est du détail, mais c'est ça qui va faire que c'est un cube en carton, que ce n'est pas un bloc de bois, par exemple, parce qu'au niveau de l'ombre ici, on va avoir une souplesse. une chose que je n'ai pas fait, c'est le petit reflet de carton, on va le faire avec un petit coup de gomme. On a le petit rebord qui apparaît. l'ombre portée de la petite boîte, elle est derrière, donc elle est dans la même orientation que l'ombre du cylindre, elle est ici derrière. Il y a des fuites qui sont à respecter, des lignes de fuite à respecter sur les oignes ou pas ? Il faut que ce soit logique, en fait. La lumière du soleil, elle vient de très loin, donc tout est parallèle. Ici, on a une lampe, donc elle est un peu plus diffuse, mais il faut que ce soit logique, il faut que ce soit logique. On a des ombres qui sont dans la même direction. Donc de la même manière, en clignant des yeux, je vois que l'ombre de la boîte est plus foncée que la boîte par elle-même, donc on va y aller, on fonce. C'est ce qui va faire aussi ressortir notre petite boîte par rapport au fond. Et je pars en dégradé. Bon, Marie, cette grosse bouboule au milieu, il y en a marre. Regarde la beauté de ce que tu as dessiné autour. On y va ? On s'attaque à cette sphère ? Ben oui, on a laissé le meilleur pour la fin. Ah d'accord, ok. Donc la sphère, toujours pareil, on a la lumière qui vient taper ici, on a l'ombre qui est sur cette partie-là et on a le renvoi de la table qui vient ici créer une lumière. Et on a cette ombre portée qui est assez forte et moi personnellement, j'ai bien envie de commencer par l'ombre portée parce que je pense qu'elle va m'aider à trouver les valeurs de la boule après. Donc je vais la tracer très légèrement donc je vous suggère de faire la même chose. En fait, c'est un ovale. Elle va... En fait, c'est l'ombre d'une boule donc elle... Donc elle crée un ovale et donc elle passe légèrement, elle vient devant légèrement et puis elle vient ici effleurer notre cylindre. Donc c'est un ovale qui se dessine comme ça. Donc la forme de l'ombre aussi donne le côté... On va te refaire cette petite... Tu peux refaire la phrase. Non ? Non, 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 parce que tout bien, il y a juste la forme de l'ombre qui donne cette épouse. Non, ouais. Tu peux redire la phrase simple. C'est un peu... Donc... Alors je change de crayon au fur et à mesure. Oui ! J'avais le bleu. Ça fait le trucage, tu sais... Donc c'est l'ombre... Pardon. La forme ovale de l'ombre qui donne le côté plat aussi de la table. Oui. Si on la fait comme ça, ça ne va pas aller. Donc ça donne bien... Voilà. Donc le sens de l'éclairage qui doit être le même que pour... que pour les autres objets. Donc je vais la griser légèrement. Donc comme tout à l'heure, le premier passage uniforme est doux, c'est ça ? Voilà. À chaque fois, j'y vais doucement. Je démarre par un gris général et puis je vais le renforcer au plus je suis prêt de la boule, au plus il va se foncer. Et notamment ici, j'ai une zone qui est bien foncée. Cette ombre est assez foncée quand même. Oui. Alors pour l'instant, on va la laisser comme ça. On y reviendra peut-être après en fonction du reste. Donc maintenant, sur cette boule, j'ai ma lumière ici. Alors là, j'ai besoin de cligner des yeux un petit peu. J'ai la lumière qui est ici, l'ombre qui est là et ici, j'ai le reflet de la table qui vient retaper. Donc on va commencer par placer des ombres très légères. Alors vous pouvez encore une fois tracer très très légèrement au crayon les zones de lumière qu'on va laisser blanches ici. Dans le sens de la boule, vous voyez, je ne sais pas si on le voit en vidéo, c'est vraiment très très léger. Déjà, rien que de faire ça, ça donne du relief à la boule. Et on va s'arrêter ici. On va laisser un petit peu de lumière ici et on va griser cette partie-là très 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 légèrement. On va y aller tout doucement. ensuite je vais renforcer cette partie-là. Là, je vais un petit peu travailler dans le sens du voulou. tout en observant mon modèle je continue à renforcer mes valeurs en croisant les traits. maintenant je vais lisser tout ça pour avoir quelque chose d'homogène parce qu'on se retrouve avec des zones bien distinctes. On va maintenant lisser tout ça. Donc avec mon crayon en tenant très 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 légèrement je vais faire un passage ici pour garder ma lumière voilà je vais faire un passage ici je vais griser légèrement ça mais en conservant quand même une différence c'est-à-dire que j'ai de la lumière mais moins qu'ici et je vais renforcer la valeur qu'il a donc de la même manière qu'on peut cligner des yeux sur le modèle vous pouvez cligner des yeux sur votre dessin pour voir si les valeurs tiennent la route je vais en parler je dois aller cligner les yeux froncer les sourcils tu vas entendre ça je voulais dire c'est que ce serait bien que tu fasses un montage en la regardant ça peut être sympa ça l'a pas beaucoup là non ? en train de froncer les sourcils je sais pas si Marie elle veut non tu veux pas je sais pas ok moi en train de faire des grimaces ouais c'est bien tu vois c'est pas fini parce que là en fait maintenant je vais foncer mon ombre c'est magique tout ça c'est sur un papier avec un crayon tu nous dis quand t'es pas on peut repartir on est au bout non 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 maintenant on est au bout là Marie non non pas encore tout à l'heure j'ai placé l'ombre portée en disant que j'allais y revenir et effectivement maintenant on voit nettement que l'ombre portée est de la même valeur que la boule et il est trop clair donc c'est toujours plus facile de foncer que d'éclaircir parce que bon on peut gommer mais dans des dans des ombres c'est pas très très heureux donc il vaut mieux y aller tout doucement donc maintenant je vais rééquilibrer mon ombre pour avoir les mêmes valeurs en fait que les autres ombres notamment auprès de la boule et ça va la faire aussi ressortir donc en même temps je viens la redéfinir donc redessiner ici un peu puis rajouter donc de l'ombre tout doucement et l'étirer aussi un petit peu donner un peu plus d'importance donc en fait il faut toujours regarder son dessin dans l'ensemble voir si tout fonctionne bien si les différents éléments sont équilibrés les uns par rapport aux autres on peut à ce moment là revenir sur certaines parties pour les renforcer un petit peu renforcer le côté creux ici peut-être je vais redessiner ici 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 un petit peu ça par endroit observer et le modèle et le dessin voilà on n'a pas parlé d'un d'un point particulier c'est l'estom tu sais estompage alors c'est vrai que quelquefois on a envie de supprimer les traits de crayon un petit peu les effets et on peut effectivement estomper alors avec une estompe ou avec le doigt tu le fais toi tu le fais ou pas ? personnellement je le fais pas parce que j'aime bien j'aime bien le trait de crayon j'aime bien le côté nerveux j'aime bien qu'on voit le travail de l'outil voilà et quelquefois estomper alors on peut estomper parce que c'est un peu trop fort par endroits et ça peut aider donc tu frottes avec les doigts c'est ça ? oui oui tu goffes ça écrase ça écrase la matière ça peut arriver que par endroits le trait compte un peu trop et on a envie de l'éliminer un petit peu mais quand on le fait systématiquement le dessin devient un peu mou et on perd en érosité Marie en dessinant dans nous ces trois objets simples tu nous as décrit amener dans cet univers de la lumière et les ombres c'est magnifique moi j'adore te voir dessiner donc j'en ai eu plein les cieux un conseil qu'est ce qu'il faut faire ? il faut le faire il faut y aller allez-y faites-le des objets simples de plus en plus sophistiqués des constructions de plus en plus complexes oui on va y aller tous ensemble tout doucement on a encore plein de sujets à voir ensemble